Après une semaine chargée en conférence et en annonce plus qu'intéressante, il sera difficile de faire mieux pour celle-ci. Salut les gens, c'est Max, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour nos habituelles sorties de la semaine, à savoir celle du 12 au 18 septembre. Alors sans plus tarder, allons regarder directement ce qu'elle nous réserve, passons au livre du sujet, c'est parti ! Sorti en début d'année sur PC et Xbox, Unexplore 2 The Wayfathers Legacy arrivera sur PlayStation 4 ce 14 septembre, et vous fera découvrir un monde fantasy vaste et riche. Il adopte un système de mort permanente, mais avec une différence, votre personnage peut mourir, mais le monde peut persister. Il s'agit d'un jeu de rôle et d'action à génération procédurale ambitieux, dont l'histoire tourne autour de vos choix et de leurs conséquences à mesure que cette dernière progresse. En tant qu'explorateur expert, vous entamez la quête de la destruction du Staff of Yandor, pour laquelle vous devrez traverser le monde entier. En chemin, vous rencontrerez des tribus, des créatures magiques, et explorez des ruines anciennes pour découvrir des armes mythiques et des objets historiques. Attendu par bon nombre de joueurs de FPS, Call of Duty Modern Warfare 2 est prévu pour le 28 octobre prochain, en version finale bien évidemment. Mais pour certains chanceux ayant précommandé le jeu sur les consoles de Sony, donc PlayStation 4 et PlayStation 5, une bêta sera accessible dès le 16 septembre, et donc cette semaine. Alors, on aura en rendez-vous que du multijoueur dans cette bêta, et en même temps, c'est le mode qui intéresse le plus les joueurs, sur un nombre de maps limité, avec un nombre limité d'armes également, histoire de vous donner envie de jouer à sa sortie, étant donné que si vous y avez accès, c'est que vous l'avez déjà précommandé. Pour l'instant, cette bêta sera excluive aux joueurs de Sony et en précommander le jeu, mais dès la semaine prochaine, que vous soyez sur PC, Xbox ou même PlayStation, vous y aurez tous accès, mais d'ici là, vous devrez prendre votre mal en patience. Lost Beyond est un jeu d'aventure et d'exploration où vous incarnez un randonneur, dont toute la réalité concerne le changement. Un voyage inoffensif dans les canyons et sur le point de dévoiler de grands mystères, après vous être retrouvé piégé dans une grotte souterraine. En essayant de trouver une issue, vous trouverez une entrée, un portail qui vous mène alors dans une autre dimension, où la réalité n'est pas telle que nous la connaissons. Retrouvez votre chemin dans un environnement mystérieux, rassemblez les indices qui peuvent vous mener là où vous voulez vraiment être, et essayez de le maintenir pendant que l'univers teste votre valeur. Mais attention, tout n'est pas comme il vous semble. Little Orpheus est un jeu d'aventure à défilement horizontal qui sera disponible dès le 13 septembre sur la quasi-totalité des supports. Les énigmes et phases de plateformes de ce jeu sont assez simples pour les joueurs occasionnels, mais assez riches pour les fans d'aventure chevronnées. Nous sommes alors en 1962, et la NASA essaie d'envoyer un homme sur la lune. Dans un coin reculé de la Sibérie, un cosmonote soviétique prend la direction opposée. Le camarade Ivan Ivanovitch, installé dans sa capsule d'exploration Little Orpheus, est parachuté dans un volcan éteint pour explorer le centre de la Terre. Il disparaît alors aussitôt. Et que lui est-il arrivé ? Bah, c'est ce que vous découvrirez en vous essayant au jeu en l'échange d'une quinzaine d'euros. Dans Isonzo, participe aux offensives historiques de la sixième bataille de l'Isonzo à la Strafe Expédition, reproduisant le véritable cours des affrontements. L'avancée des assaillants mènera le combat dans différents paysages au cours d'une seule offensive, des forteresses à flanc de collines, aux tranchées montagneuses, en passant par d'intenses combats urbains. Tout a été reproduit à l'aide de recherches et d'études sur le terrain, portant sur les effets sonores, les uniformes, les maisons, les vignobles ou les tranchées qui jalonneront vos combats. Dans ce titre disponible le 13 septembre sur la quasi-totalité des supports, les combats intenses au cœur des Alpes mettront vos compétences tactiques à l'épreuve dans cet authentique FPS sur la première guerre mondiale. La grande guerre sur le front italien prend vie et atteint des sommets inattendus. 13 est le remake d'un jeu d'action culte en vue à la première personne sorti initialement en 2003. Vous incarnez alors 13, c'est logique, un homme sans identité au travers d'une campagne solo aux multiples ronds maudissements. Inspiré de la bande dessinée éponyme, le jeu propose un design cell-shading unique, complètement réinventé. 13 donnera aussi la possibilité de se lancer dans des affrontements multijoueurs brutaux. Les retours du jeu à sa sortie sur PC n'ont pas été géniaux et vu son prix, vous réfléchirez plus que deux fois avant de l'acheter, mais sait-on jamais. Certains d'entre vous seront peut-être intéressés par ce FPS au style carrément cartoonesque. Avec SBK 2022, parcourez la piste avec votre moto favorite, gérez vos niveaux de carburant et choisissez les bons pneus pour vous en sortir au mieux dans des situations difficiles. Chaque choix a son importance car vous affronterez des participants féroces et imprévisibles. Jouable à partir du 15 septembre, ce titre vous fera participer au championnat officiel de 2022 en choisissant parmi 24 pilotes. Montrez alors ce dont vous êtes capable tout au long de ces 12 étapes et atteignez la plus haute marge du podium. Non seulement jouable en solo, SBK 2022 vous permettra également de jouer contre des joueurs du monde entier, inconnus ou même vos amis, le tout en l'échange d'une quarantaine d'euros qui n'est pas trop excessive et de plus sur la quasi-totalité des supports. Metal Hellsinger est un FPS rythmique dans lequel votre réussite dépendra de votre capacité à tirer en cadence. Plus vous vous synchronisez sur le rythme métal, plus la musique s'intensifie et plus vous semez la destruction. Évoluez au fil d'un scénario héroïque narré par un acteur reconnu, Troy Baker, à qui l'on doit notamment récemment, Joel dans The Last of Us, mais pas que. Attaquez-vous ensuite au classement et tentez de battre le score de vos amis en mode défi. Ce jeu sera disponible le 15 septembre et vous demandera de venir à bout de hordes de démons avec une lame ornée d'un crâne et tout un arsenal d'armes meurtrières, chacune disposant d'un coup ultime, que ce soit la volée de corbeau ou les mortels à dieu. Alors si ce jeu vous intéresse, notez-le dans un petit coin. Et il s'en est fini pour ces sorties de la semaine, j'espère qu'elles vous auront plu. Alors c'est vrai, c'est un petit peu plus calme que les précédentes semaines, mais on a tout de même quelques bons trucs et personnellement, je retiendrai Call of Duty Modern Warfare 2, enfin en tout cas la bêta, et également Metal Hellsinger qui peut s'avérer intéressant. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas de nous dire lequel ou lesquels de ces jeux vous intéressent. Si le magazine de jeux vidéo magazine vous intéresse, il est disponible dans vos kiosques en version papier ou bien dans la description, vous retrouverez un lien aux côtés de nos réseaux sociaux pour avoir accès à la version numérique. Mais enfin bref, c'était Mavax pour JVM en directo de vos écrans, et ciao tout le monde !